Aujourd'hui, bien, on est 5 mois ou à peu près avant Noël, alors j'ai décidé de jouer avec mes papiers à motifs de Noël. Alors, c'est les papiers à motifs que vous trouvez dans le catalogue. S'il y a des motifs que vous ne trouvez pas beaux, alors moi, personnellement, le carolé vert ici, je ne l'aime pas. Alors, bien, les papiers à motifs Stampin' Up sont double face, alors j'ai simplement plus de petits poids pour faire mes projets. Alors, avec la nouvelle, je dirais la grosse nouveauté chez Stampin' Up, c'est que maintenant, ils vendent des paquets de cartons assortis à leurs papiers à motifs. Alors, plus besoin d'acheter 24 feuilles de la même couleur que vous ne réutiliserez pas, je dirais, à court terme. Vous allez finir par les réutiliser à long terme, mais c'est vraiment plus intéressant pour le même prix d'avoir 8 cartons dans 3 couleurs. Ça vous fait 24 cartons. C'est le même prix que d'acheter 24 cartons de la même couleur. Alors, je dirais, vous allez avoir une plus grande disponibilité, une plus grande diversité de cartons. Alors, dans le kit de papier à motifs, ça s'achète individuellement. Alors, vous allez avoir le kit de papier à motifs, le kit de carton vendu séparément. Alors, il y a vert-olive, ardoise bourgeoise et cerise carmin. Alors, vous pouvez acheter aussi les pattes d'encre qui vont se coordonner avec vos papiers à motifs. Alors, comme ça, vous êtes certaine que tout va s'agencer. Stempenop a choisi 3 couleurs dans leur papier à motifs parce qu'il y en avait 6 couleurs. Alors, je vous montre les 3 autres couleurs. Il y a aussi rouge rouge, brune dune et feuillage sauvage. Alors, ça ici, c'est les 3 couleurs de carton que Stempenop a décidé d'agencer. Et ça, c'est 3 autres couleurs que vous pourriez décider de choisir dans votre assortissement de cartons que vous avez à la maison. La seule chose que je vous conseille d'ajouter, c'est du carton blanc. Alors, vous allez avoir besoin traditionnellement d'un peu de carton blanc. Alors, c'est blanc ou vanille. Ici, le blanc fonctionne très, très bien. Et un jeu des tempes. Alors, moi, j'ai décidé de choisir Magnifique Couronne avec les découpes à Big Shot qui sont assorties que vous pouvez acheter ensemble dans un lot. Un numéro pour les deux à 15% très bien. Une fois votre carte de base coupée, vous devez venir faire les deux plis qui vont permettre à votre carte d'ouvrir vers le centre. Alors, vos plis doivent être faits à 2 pouces et un huit. Alors, faites le premier. Et le truc, c'est de venir tourner votre carton pour refaire un autre pli à 2 pouces et un huit. Si vous ne vous souvenez pas dans quelques années la mesure où vous trouvez les plus ma vidéo, c'est simple. Une carte traditionnelle, ça a 4 pouces et quart. Alors, vous, je dirais, divisez ce 4 pouces et quart-là en deux pour avoir 2 et un huit de chaque côté. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est venir plier vos deux plis vers l'intérieur. Et vous vous retrouvez avec une carte qui se plie à l'intérieur. Si vous avez envie d'ajouter du papier à motifs de chaque côté, la grandeur, c'est 2 pouces par 5 et 3 à 8. Ce qui veut dire que vous allez avoir enlevé un huitième de pouce à chaque grandeur. Ça va venir vous faire un mini cadre vert à votre carte. Vous pourriez aussi décider de l'avoir plus petit. Alors, si vous veniez découper le tout à 1 pouce et 3 quarts, par 5 pouces et un huit, vous auriez un plus grand cadre qui encerclerait votre papier à motifs. Alors, c'est à vous à choisir, finalement, quel grandeur vous préférez. Ne vous reste qu'à venir décorer votre carte. Alors, un dernier conseil, pensez à ne coller votre décoration, votre bloc principal, sur un seul côté. Parce que si vous le collez sur les deux côtés, votre carte ne s'ouvrira plus. Alors, il faut vraiment que vous pensez à nez de la colle seulement d'un des côtés. Merci. 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 Merci.